Bonsoir et bienvenue à tous les élèves de première, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. On démarre. Alors, les suites géométriques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique ? Allez, t'as envie de me le dire, Ilan. Une suite logique, oui, et multiplicative d'anti-naturel. Tu m'as trouvé ça sur Google ? Ou tu le savais par cœur ? Non ? Ok. Effectivement, une suite géométrique, c'est une suite logique. La semaine dernière, on a parlé des suites arithmétiques. Pour tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu venir, vous avez le replay sur YouTube. Et cette semaine, on parlera des suites géométriques. Je vous donne un exemple de suite géométrique de 4, 8, 16, 32. C'est une suite géométrique de raison quoi, ça ? Ce que je viens de vous dire. De raison 2. Donc, une suite géométrique, regardez, je vous fais un petit dessin, je trouve ça plus simple. V0, V1, V2, Vn, Vn plus 1. Alors, pourquoi je mets V et pas U ? Aucune raison, d'accord ? Je trouve que c'est plus sympa d'appeler U les suites arithmétiques et V les suites géométriques, mais il n'y a pas de règle, d'accord ? Donc, V0, pour aller de V0 à V1, on fait fois Q. Q est appelé la raison, ok ? V1 fait V2 fois Q et Vn à Vn plus 1 fois Q. Pourquoi la raison, je l'appelle Q et pas R ? Pourquoi la raison, on l'appelle Q et pas R ? Pour distinguer de quoi, Ilan ? Voilà, arithmétique et géométrique. Donc, le R, on va l'utiliser pour la raison des suites arithmétiques et le Q, on va l'utiliser pour la raison des suites géométriques, ok ? C'est juste que c'est la seule raison pour laquelle on n'utilise pas la même lettre R. Ok, donc, aujourd'hui, on se concentre sur les suites géométriques. Une suite géométrique, c'est pour passer d'un terme à un autre, on multiplie par le même réel. Ce réel peut être positif, négatif, ce n'est pas forcément un entier. Ça peut être 1 demi, ça peut être moins 3 quarts, peu importe, ok ? Donc, définition d'une suite géométrique, c'est Vn plus 1 égale Vn fois Q, ok ? Alors, attention de ne pas confondre. Il y a deux types de questions. Soit on vous dit, montrez que la suite est géométrique. C'est un peu comme quand je vous parlais de suite arithmétique. Montrez que la suite est géométrique. Dans ces cas-là, elle l'est. Et comment on fait dans ces cas-là ? Comment on montre qu'une suite est géométrique ? Ilan me dit, on cherche Vn plus 1 et on doit se débrouiller pour trouver Vn fois Q, ok ? Cautard qui me dit Vn plus 1 moins Vn. Attention Cautard, ça c'était pour les arithmétiques, pas pour les géométriques. Voilà, tu t'es rectifié après ta division. Laurine, pareil, tu t'es trompé. Donc, ce n'est pas Vn plus 1 moins Vn, ça c'est pour les arithmétiques. C'est Vn plus 1 sur Vn, ok ? Donc, il y a deux options, deux types de profs, d'accord ? Pour montrer qu'une suite est géométrique, et je vais essayer d'utiliser les deux méthodes pour ne pas faire de préférence, vous avez soit la méthode où on fait Vn plus 1 sur Vn et l'objectif c'est de trouver un réel Q, un réel indépendant de N, c'est-à-dire un réel qui n'a pas de N dedans. Si quand vous faites Vn plus 1 sur Vn, vous obtenez deux N, c'est foutu, ok ? Si vous trouvez un demi, moins trois quarts, cinq, là c'est bon, c'est une suite géométrique, ok ? La deuxième méthode, c'est ce que me disait Ilan. On fait Vn plus 1 et on se débrouille, on fait Vn plus 1 tout court, pas Vn plus 1 sur Vn et on se débrouille pour obtenir quelque chose fois Vn. Méthode 1, méthode 2. Le problème de la méthode 1, c'est qu'en théorie, en théorie 1, il y a des profs qui sont un tout petit peu plus rigoureux là-dessus, ils vont me dire « Attends, on ne divise pas comme ça en maths, en première. Si tu divises par Vn, il faudrait théoriquement préciser que Vn est différent de 0. Alors que là, on n'a pas ce problème-là, d'accord ? C'est le seul problème de cette technique ici et pas celle-là. Avant de faire l'exercice 1, j'ai quelque chose d'autre à vous demander. Ça, c'est si on vous demande « Montrez qu'elle est géométrique. » Si maintenant je vous dis « Est-elle géométrique ? » Est-ce que vous voyez la différence ? « Est-elle géométrique ? » Ce n'est pas pareil que « Montrez qu'elle est géométrique. » Vous êtes d'accord ou pas ? Donc, si on vous dit « Est-elle ? », il est possible qu'elle ne le soit pas. Dans ces cas-là, ce que vous allez faire, est-elle géométrique ? Ce que je vous conseille de faire, avant de vous embarquer dans des calculs pas possibles avec Vn plus 1 sur Vn ou Vn plus 1 égale, moi, je vous conseille de calculer trois premiers termes. Donc, V0, V1 et V2. Et une fois que vous avez calculé trois premiers termes, faire V1 sur V0, V2 sur V1. Et regardez ce qui se passe. Un peu comme avec les arithmétiques la semaine dernière. Ok ? Qu'est-ce qui se passe si j'obtiens le même résultat là et là, s'il vous plaît ? On a conjecturé quoi, Ilan ? Si je fais V1 sur V0, je trouve 2. V2 sur V1, je trouve 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aïe ! Enfin, je crois que j'ai compris ce que tu as voulu dire, Ilan. Tu as dit, on a conjecturé qu'elle était géométrique. Est-ce que ça prouve qu'elle est géométrique ? Est-ce que ça prouve qu'elle l'est ? Ça ne prouve pas qu'elle est géométrique. Ça prouve qu'elle est peut-être géométrique. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi tu fais ça ? Parce que du coup, tu fais ça et après, tu vas devoir de toute façon faire le truc rouge. Si vous trouvez 2 et 3, donc deux choses différentes, alors là, c'est fini. Elle n'est pas géométrique, c'est sûr et certain. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Par contre, si vous trouvez 2 et 2, 3 et 3, moins 1 et moins 1, alors là, elle est peut-être géométrique. Et dans ces cas-là, il faudra faire ça. Vous me suivez ? On fait un exemple. Je prends l'exercice 1, petit 1. exo 1, petit 1. La suite un, qui est égale à 4 puissance n plus 1. On vous demande, précisez, si les suites sont géométriques. Donc là, c'est, est-elle géométrique ? Ce n'est pas, elle l'est. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de calculer les 3 premiers termes. Ça va nous prendre 10 secondes. Ok ? Paniquez pas. Donc, si je calcule les 3 premiers termes. U0, U1 et U2. U0, ça fait 4 puissance 1, donc 4. U1, ça fait 4 puissance 2, c'est-à-dire 16. Et U3, ça fait 4 puissance 3, c'est-à-dire 64. Ok ? Donc, U0, U1 et U2. Du coup, ça fait quoi ? Ça me fait, si on fait la technique qui est là, U1 sur U0, U2 sur U1, U1 sur U0, 16 quarts, qui me fait 4. Et U2 sur U1, 64 sur 16, qui fait 4 aussi. Oh ! Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Merci Tessa. Elle semble géométrique. Elle est peut-être géométrique. On ne sait pas si elle l'est. Ok ? Donc, moi je dis toujours, vous savez le petit emoji là, qui fait un truc comme ça là sur l'iPhone ? Le petit bonhomme qui fait comme ça, c'est peut-être elle l'est, mais peut-être elle ne l'est pas. Ok ? Donc, pour l'instant, on a conjecturé qu'elle l'était. Donc, il va falloir revenir sur la phrase rouge et essayer de montrer qu'elle l'est. On y va ? Donc, deux options, soit ça, soit ça. Alors, je vais faire… Allez, je vais faire ça, après j'en ferai un comme ça, ne vous inquiétez pas. On va faire UN plus 1 et on va essayer de se débrouiller pour montrer que ça fait quelque chose fois UN. UN plus 1, c'est quoi ? C'est 4 puissance N plus 1 plus 1. N plus 1 plus 1. C'est-à-dire 4 puissance N plus 2. Mais 4 puissance N plus 2, ça fait quoi ? Ça fait 4 fois 4 puissance N plus 1. Tu veux ou pas ? 4 fois 4 puissance N plus 1. Donc, 4 fois UN. Ça, c'est UN. Conclusion, UN plus 1 égale 4 fois UN. La suite UN est donc géométrique. On ne s'arrête pas là. Deux raisons Q égale… J'arrive Chanel. Deux raisons Q égale 4. Et deux premiers termes… Vous savez que j'aime bien qu'on mette et la raison est le premier terme. Et de premier terme, U0 égale 4. Raison Q égale 4. Premier terme, U0 égale 4 aussi. C'est un hasard que ça passe la même chose. Et on est fiers. Donc, attention, petite variante, on souligne. Eh oui, parce que là, c'est une phrase carrément. Donc, on va la souligner. Alors, le B. La suite du B, c'est quoi ? C'est UN égale moins 3 sur 2 puissance n plus 1. OK. Comme la question, c'est montrer, dire si elle est géométrique, moi, je vous propose de faire les premiers termes. OK ? Donc, Kaotar me dit, elle ne l'est pas. On regarde U0, on regarde U1, on regarde U2 et on regarde ce qui se passe. U0, ça me fait quoi ? Ça fait moins 3 sur 2 puissance 1, c'est-à-dire moins 3 demi. U1, ça me fait quoi ? Ça me fait moins 3 sur 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. Et enfin, U2, ça me fait moins 3 sur 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Vérifiez que je ne fais pas de fautes. OK ? Bon. Alors, une fois qu'on a les trois premiers, qu'est-ce qu'on fait ? On fait U1 sur U0, U2 sur U1, et on voit ce qui se passe. U1 sur U0, ça fait moins 3 quarts sur moins 3 demi. Les moins sautent. 3 quarts sur 3 demi, tout le monde sait que ça fait 3 quarts fois 2 tiers. c'est-à-dire si vous barrez les trois et que vous simplifiez, ça fait un demi. Ensuite, U2 sur U1, ça me fait moins 3 huitièmes sur moins 3 quarts. Les moins s'en vont. 3 huitièmes sur 3 quarts, ça fait 3 huitièmes fois 4 tiers. Les trois se barrent. Le 4 et le 8 se simplifient. Je crois que tu t'es trompé, Kautar. Ça fait encore un demi, là. Donc, c'est bon, elle est géométrique ? Est-ce qu'elle est géométrique ? Bravo ! Ah, Luna, attention ! Elle semble être géométrique. On pense qu'elle est géométrique, mais on ne sait pas encore si elle l'est. D'accord ? Donc, il faut le démontrer. Vous comprenez cette petite subtilité ? Donc, on va essayer de montrer qu'elle l'est. Ok ? Donc, U1 sur U0, un demi. U2 sur U1, un demi. Elle semble être géométrique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, venez, on prend cette méthode-là. Je pense qu'elle est mieux. Ça fait U1 plus 1 sur U1. Et on y va. Donc, U1 plus 1. Attention que je fasse... Surveillez bien que je ne fais pas de faute. Ça fait moins 3 sur 2 puissance N plus 1 plus 1. Ça fait N plus 2. Sur moins 3 sur 2 puissance N plus 1. U1 plus 1 sur U1. On prend ça et on le retourne. Ça me fait moins 3 sur 2 puissance N plus 2 fois 2 puissance N plus 1 sur moins 3. Déjà, les moins 3 se barrent. Salut les copains ! Il nous reste donc 2 puissance N plus 1 sur 2 puissance N plus 2. Ça fait quoi 2 puissance N plus 1 sur 2 puissance N plus 2 ? Alors, 2 puissance N plus 1 sur 2 puissance N plus 2, ça fait quoi ? Utiliser la formule de là-haut, je sais que vous n'aimez pas, mais non, Luna, je ne suis pas d'accord avec le 4N sur 8N. Feriel, je ne suis pas d'accord avec le 2. Regardez, si on utilise ça, ça fait 2 puissance N plus 1 moins N plus 2. N plus 1 moins N plus 2. Si vous barrez les N, si vous barrez les N, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il nous reste 1 moins 2, c'est-à-dire 2 puissance moins 1. Et ça fait quoi 2 puissance moins 1 ? Ça fait 1 demi. Alors, Salma, au début de la formule, pourquoi ça ne fait pas 2N plus 2 au début de la formule ? Je ne comprends pas. Je ne vois pas à quel moment ça… Enfin, là, tu parles de là, je ne sais pas. U, N plus 1, je remplace le N par N plus 1, ça fait N plus 1 plus 1, ça fait N plus 2. C'est ce que j'ai mis ? Donc, 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi. Donc, vu que quand j'ai fait U N plus 1 sur U N, j'ai retrouvé 1 demi, la suite est géométrique. 2 raisons Q égale 1 demi et de premier terme, et de premier terme, alors, vous m'aviez calculé tout à l'heure U0 et ça faisait quoi U0 ? Ça faisait moins 3 demi. Ok. Tout le monde passe à la C ? Allez, on y va à la troisième maintenant. Donc, U N égale N carré. U N égale N au carré. Comme d'habitude, on va prendre une minute pour faire U0, U1, U2. Ça fait quoi U0 ? Ça fait quoi U1 ? Et ça fait quoi U2 ? U0, 0. U1, 1 au carré, ça fait 1. Et U2, 2 au carré, ça fait 4. J'ai un petit souci. C'est quoi mon problème ? C'est que si je fais U1 sur U0, regardez ce qui va se passer. 1 sur 0. Aïe, 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 on ne divise jamais par 0 en maths. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Pas de panique. Deux options possibles. Soit au lieu de faire U1 sur U0 et U2 sur U1, et bien on fait U0 sur U1 et attendez, U0 sur U1 et U1 sur U2. On inverse et ça marchera aussi. Deuxième option, on en fait un de plus. C'est encore plus simple. Regardez, on ne fera pas ça. On va faire U3. C'est quoi U3 ? Ça fait 3 au carré, c'est-à-dire 9. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas faire celui-là. On ne s'occupe pas de lui. Donc, ça fait U2 sur U1 et U3 sur U2. Vous avez compris ce que j'ai fait ou je réexplique ? Comme je ne voulais pas diviser par zéro, on ne prend pas de risque. U2 sur U1, ça fait 4 sur 1, 4. U3 sur U2, ça fait 9 sur 4 qui ne fait pas 4. Là, c'est sûr et certain. Donc, c'est la première fois que ça nous arrive aujourd'hui. Elle n'est pas géométrique. Fin du débat. D'accord ? Donc, la suite UN n'est pas pas géométrique. Ça, c'est bien. Ça va plus vite. Au moins, on a fini cette question. On passe à la D, on se dépêche. On se dépêche. Elle est comment, cette suite ? Merci. Waouh ! Ilan, Salma, Kautar, Tessa, Ilan, à nouveau. Donc, effectivement, suite récurrente, bravo. Donc, vous savez, vous avez deux types de suite. Pour tous ceux qui n'étaient pas là au cours d'il y a deux semaines, j'ai fait un rappel sur les suites de manière générale, suite explicite, suite récurrente. d'accord ? Donc, suite récurrente. OK ? Bien. Alors, là, on a U0. Pour calculer U1, il suffit de faire U0 sur 5. U0 sur 5, ça fait 2 cinquièmes. Pour calculer U2, on fait U1 sur 5, c'est-à-dire 2 cinquièmes sur 5. Ça fait 2 sur 25. 5. Donc, si je fais U1 sur U0 et U2 sur U1. U1 sur U0, ça me donne 2 cinquièmes sur 2. 2 cinquièmes sur 2, ça fait 2 cinquièmes fois 1 demi, c'est-à-dire 1 cinquième. Si je fais U2 sur U1, U2 sur U1, ça me fait U2 2 sur 25, divisé par 2 sur 5, c'est-à-dire fois 5 demi. Les deux se barrent. 5 sur 25, ça fait encore un cinquième. C'est la même chose, là. Donc, elle a l'air géométrique. Mais regardez bien. Regardez bien. Pour montrer quelle est géométrique, on a dit qu'on faisait U1 plus 1 sur U1. U1 plus 1, c'est quoi ? C'est ça. U1 sur 5. Et U1, c'est quoi ? Alors là, j'adore dire aux élèves quand ils me demandent c'est quoi U1 ? U1 ? Merci, Ilan. C'est U1. U1, c'est U1. Commencez pas à essayer de me chercher des trucs compliqués, d'accord ? Donc, U1, c'est U1. OK ? Du coup, là, qu'est-ce que je fais ? Je fais U1 sur 5 fois 1 sur U1. On barre les U1. Et il me reste un cinquième. Conclusion, la suite U1 est géométrique. Deux raisons. la suite U1 est géométrique. Deux raisons. U1, pardon, Q Q égale, on vient de le trouver là, un cinquième. Et de premier terme, U0 égale 2. Ça va tout le monde ? Vous maîtrisez là bien le truc de comment on montre qu'une suite est géométrique ? Bien distinguer la question est-elle géométrique ? Ou montrer qu'elle est géométrique, c'est deux choses différentes. D'accord ? Et maintenant, rappel numéro 2. Allez, on s'active. Rappel numéro 2. Donc, une fois qu'on sait que la suite est géométrique, on peut vous demander de déterminer le terme général. Qu'est-ce que c'est que le terme général d'une suite géométrique quoi, arithmétique ? Terme général, c'est exprimer la suite UN ou VN en fonction de N. Exactement, Kautar qui me dit en privé exprimer UN en fonction de N. Vous avez trois cas possibles. Premier cas, si vous avez U0 ou V0. D'accord ? Dans ces cas-là, la formule à connaître, regardez, moi je l'ai apprise en regardant ce schéma. Est-ce que vous êtes d'accord que V1 c'est V0 ? fois Q. V2 c'est V0 fois Q fois Q c'est-à-dire fois Q carré. V3 bon il n'est pas là mais vous le voyez là il est là V3 c'est V0 fois Q au cube. Alors VN et bien c'est V0 fois Q puissance N. D'accord ? Ça c'est si vous avez la chance d'avoir V0. La deuxième formule c'est si par hasard au lieu d'avoir V0 comme premier terme on a V1 comme premier terme. Dans ces cas-là si vous avez V1 qui est là dans ces cas-là VN c'est quoi ? C'est V1 fois et là au lieu de faire N petit saut il faut en enlever V1 le premier puisqu'on démarre ici donc on a celui-là en moins donc ça fait V1 fois Q puissance N-1 et le dernier c'est la formule générale en fait tous les feignants moi j'étais très feignante à votre âge tous les feignants si vous avez la peine d'apprendre trois formules vous apprenez que la dernière d'accord ? La dernière c'est VN égale VP fois Q puissance N-P pourquoi je dis d'apprendre que celle-là ? parce que si vous remplacez le P par 0 ça fait quoi ? ça fait V0 fois Q puissance N-0 ça redonne celle-là et si vous remplacez le P par 1 ça fait V1 fois Q puissance N-1 ça redonne celle-là ok ? ça c'est les trois formules à connaître par cœur et les flémards juste la dernière ok ? alors on va voir à quoi ça sert on fait l'exercice deux ensemble ouais ? est-ce que vous avez envie de deux minutes pour le chercher un peu seul parce que là vous êtes en mode on regarde une série sur Netflix là ouais ? vous n'avez rien fait là depuis le début c'est moi qui bosse donc stylo feuille calculatrice j'espère que vous êtes en mode on bosse vous me faites deux minutes chrono pas plus juste pour attaquer c'est l'exercice deux allez on y va donc premièrement on vous demande de calculer les trois premiers termes juste une chose on peut l'écrire autrement cette suite si on veut on peut passer le 2 puissance N là-haut si on a envie ça fait 2 puissance N sur 3 puissance N plus 1 ok ? du coup ça fait quoi le V0 ? V0 ça fait 2 puissance 0 c'est-à-dire 1 ce qui pour qui c'était pas évident que 2 puissance 0 ça faisait 1 rendez-vous dimanche soir sur 3 puissance 1 qui fait 3 1 tiers V1 2 puissance 1 ça fait 2 sur 3 puissance 2 ça fait 9 et V2 2 puissance 2 ça fait 4 sur 3 puissance 3 ça fait 27 donc démontrer attention regardez bien la question démontrer que la suite est géométrique vous avez vu que c'est pas comme d'habitude démontrer que la suite est géométrique elle l'est donc qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'une suite c'est géométrique soit on fait Vn plus 1 sur Vn soit on fait Vn plus 1 égal et on trouve Q fois Vn ok je vais faire Vn plus 1 sur Vn je pense que c'est la majorité des profs alors Vn plus 1 ça fait quoi ça fait 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1 et Vn et Vn c'est 2 puissance n sur 3 puissance n plus 1 ok là on prend ça et on retourne ça fait donc 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2 fois 3 puissance n plus 1 3 vous voyez je retourne 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n regardez bien ce qui va se passer là vous allez mettre les 2 ensemble et les 3 ensemble ça va me donner et là vous allez réutiliser la fameuse formule dont on a parlé tout à l'heure qui dit que a puissance n sur a puissance p ça fait a puissance n moins p donc ça me donne au niveau des 2 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n ça fait 2 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2 ça fait sur 3 ok résultat on obtient 2 tiers conclusion montrer que la suite est géométrique et bien c'est parfait Chanel on fait pas V1 sur V0 et V2 sur V1 si on te dit montrer qu'elle l'est parce qu'après tu vas juste pouvoir dire je pense qu'elle l'est mais il faut que tu fasses quoi qu'il arrive ça tu comprends donc la suite VN et bien géométrique de raison de raison Q égale 2 tiers et de premier terme et de premier terme alors le premier terme c'est quoi ? c'est V0 qui vaut 1 tiers VN est bien géométrique de raison Q égale 2 tiers et de premier terme V0 égale 1 tiers ok là vous allez me dire mais Rachel je vois pas l'intérêt de nous avoir montré ça puisque là vous voyez on a fait que les choses qu'on savait déjà faire mais maintenant une fois qu'on a fait cette phrase je l'appelle la phrase magique moi on va pouvoir exprimer VN en fonction de N ouais VN en fonction de N est-ce que j'ai V0 ? est-ce que j'ai V0 ? oui donc du coup on va même pouvoir utiliser la première ok donc on va exprimer VN c'est la question 3 vous allez comprendre pourquoi je fais ça V0 fois Q puissance N V0 qui vaut 1 tiers Q qui vaut 2 tiers puissance N j'ai fait ça pourquoi ? parce qu'après on vous demande de calculer le 10ème terme c'est quoi le 10ème terme ? c'est quoi le 10ème terme ? bravo Océane Tessa Feriel Ilan Salma effectivement attention de pas tomber dans le piège de V10 le 10ème terme c'est pas V10 c'est V9 regardez premier terme V0 deuxième terme V1 vous voyez le décalage ? 10ème terme V9 exactement Ilan V10 c'est le 11ème terme bravo donc on va faire V9 au lieu de faire V10 on n'a plus qu'à remplacer le N par 9 ça fait 1 tiers fois 2 tiers puissance 9 on peut laisser ça comme ça si vous l'avez fait à la calculatrice vous pouvez me dire ce que ça fait il y en a qui l'ont tapé à la calculatrice ça ça fait effectivement 512 512 vous laissez ça c'est bien aussi vous ne prenez pas trop la tête sur 59 049 et on est fiers hein donc on encadre ok alors alors il y a un truc que je voudrais vous rappeler c'est le dernier rappel du cours d'aujourd'hui la somme des termes d'une suite attendez la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique je précise consécutifs donc par exemple on peut vous dire déterminer la somme des termes de U4 à U20 d'accord la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique c'est il faut la connaître par cœur S égale alors je sais que Ilan la connaît est-ce qu'il y en a d'autres qui la connaissent parce qu'il y en a il m'a demandé en privé si elle était bonne est-ce qu'il y en a d'autres qui la connaissent non alors c'est premier terme premier terme fois 1-Q attendez premier terme fois il y a une fraction 1-Q à la puissance nombre de termes nombre de termes sur 1-Q je répète premier terme fois 1-Q à la puissance nombre de termes sur 1-Q ok alors venons faire un exemple pour voir de quoi il s'agit là on me demande de calculer la somme des 10 premiers termes c'est quoi la somme des 10 premiers termes c'est s égale question 4 s égale v0 plus v1 plus v2 jusqu'à attention v9 v9 ok de 0 à 9 très bien Luna donc le premier terme c'est v0 fois 1- la raison c'est quoi déjà la raison dans cet exercice c'est 2 tiers 1- la raison à la puissance nombre de termes on a dit que là il y avait 10 termes sur 1- la raison et le premier terme v0 il vaut quoi il vaut 1 tiers on l'a fait tout à l'heure je peux même l'écrire ici 1 tiers premier terme fois 1-q à la puissance nombre de termes sur 1-q alors là vous pouvez vous poser la question c'est ce qui se passe ah monsieur Robo me dit que j'ai fait une erreur et la raison en plus il y en a qui la voient mon erreur ou il n'y a que lui parce qu'il est fort en maths monsieur Robo quand même tout le monde voit l'erreur que j'ai faite la raison en bas merci t'es ça il faut me dire donc vous n'avez pas de bol aujourd'hui donc petite erreur d'inattention ça n'arrive pas qu'aux autres ça m'arrive aussi temps en temps donc 1- la raison la raison c'est 2 tiers donc hop là sur 1-2 tiers ok alors ça fait quoi d'ailleurs 1-2 tiers ça fait quoi 1-2 tiers ça fait 1 tiers donc là on a 1 tiers et là on a 1 tiers qu'est-ce qu'on peut faire on a 1 tiers ici et on a 1 tiers ici vous me dégagez ça qu'est-ce qu'il me reste il me reste 1 je vais me décrocher 1- 2 tiers puissance 10 et c'est fini donc la somme des 10 premiers termes de cette suite c'est juste ça on a barré le 1 tiers en haut et le 1 tiers en bas alors là vous pourriez développer avec la calculatrice mais vous savez quoi c'est magnifique comme ça vous êtes fiers vous encadrez ce résultat et on n'en parle plus hop hop c'est fini j'avais déjà posé la question mais j'ai oublié le premier terme c'est toujours V0 non Chanel ça dépend de l'énoncé mais là oui c'est V0 pourquoi parce qu'on nous dit pour toute n entier naturel si ça avait été V1 par exemple le premier terme on aurait dit pour toute n entier naturel non nul ok est-ce qu'il y a d'autres questions à part la question de Chanel sur cet exercice là il y a des questions à me poser non ça va bien je voudrais en faire on n'aura pas le temps de faire tous les exercices de l'exercice 3 et c'est pas grave parce que si vous avez envie de vous entraîner un peu sans moi vous pourrez je vais en choisir un qui me paraît intéressant le 3 du 3 d'accord je vais en faire un comme ça après vous pourrez vous entraîner sans moi exercice 3 petit 4 donc on a V4 qui vaut 3 et on a V6 qui vaut 12 pourquoi je fais celle là ? parce que je voulais vous apprendre à vous servir de la dernière formule qu'on n'a pas utilisée aujourd'hui donc V4 qui vaut 3 V6 qui vaut 12 ok on a donc deux termes on est sur exercice 3 on a donc deux termes non consécutifs de cette suite vous êtes d'accord ou pas ? quand vous avez deux termes non consécutifs que ce soit en arithmétique ou en géométrique c'est toujours cette fameuse formule avec le n et le p vous savez ? donc je l'écris Vn égale Vp fois Q puissance n moins p ok ? là pour le n et pour le p vous allez prendre le 4 et le 6 alors soit vous les mettez un peu au pif moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre toujours le n le plus grand des deux donc si je prends n égale c'est lequel le plus grand des deux entre 6 et 4 ? c'est 6 et P égale 4 ça vous donne quoi ? ça vous donne V6 égale V4 fois Q puissance 6 moins 4 c'est à dire regardez bien V6 on l'a là ça fait 12 V4 on l'a là ça fait 3 et Q puissance 6 moins 4 ça fait Q au carré du coup on est équivalent quand même du coup ça me fait Q au carré égale 12 divisé par 3 c'est à dire 4 du coup ça fait Q égale quoi ? Victor t'as fait une faute Clémentine t'as fait une faute Ilan tu fais une faute Tessa tu fais une faute Q carré ça fait Q égale quoi ? Merci ça fait Q égale 2 ou moins 2 j'en ai marre de cette faute je la vois trop souvent d'accord ? Donc attention si on a une équation du type X carré égale A ça fait X égale racine de A ou moins racine de A ok ? donc là ça fait Q égale 2 ou moins 2 ok ? on fait gaffe à ça mais attention est-ce qu'on précise quelque chose ? ça ça veut dire équivaut Luna ça équivaut à ça équivaut à ça équivaut à ça ok ? donc est-ce qu'on a une information qui nous permettrait de choisir entre 2 ou moins 2 ? oui Feriel on vous dit dans l'énoncé question 4 exprimer VN en fonction de N sachant que Q est positif donc hop hop c'est bien celui-là qu'il fallait garder car Q est positif alors maintenant c'est le moment de répondre à la question exprimer VN en fonction de N on a le Q qui vaut 2 est-ce qu'on avait 0 ? non est-ce qu'on avait 1 ? non on va devoir réutiliser cette formule-là ça va nous faire regardez bien VN égale là vous allez utiliser pour le P soit le 4 soit le 6 c'est vous qui décidez je pense que le 4 c'est bien V4 fois Q puissance N moins 4 ça nous donne donc V4 c'est-à-dire 3 fois Q ça fait 2 puissance N moins 4 avec des parenthèses autour N moins 4 donc VN égale 3 fois 2 puissance N moins 4 et on est fiers donc on encadre voilà alors avant de vous quitter je voudrais vous féliciter encore très bonne soirée à tous et à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501